La construction du manoir du Bobril remonte aux années 1330. Le site castral entouré de douves était alors constitué du manoir, de la grange et d'un pigeonnier. De temps immémorial propriété de la famille du Bobril, le site du manoir a été préservé au cours des siècles. Les transformations que le manoir a connues sont caractéristiques de l'évolution des manoirs bretons. La longueur initiale du corps de logis, de plus de 34 mètres, 105 pieds de long, correspond au développement maximal de ces derniers. La façade nord est percée d'une fenêtre à menots. L'encadrement est en pierre de taille de granit chanfrénée. La charpente du manoir apparaît comme le plus ancien exemple de charpente armoricaine datée à ce jour. Des encolies, armes de la famille du Bobril, sont peintes sur la charpente visible depuis la salle. Il s'agissait alors d'une salle basse sous-charpente. La cheminée du manoir est caractéristique du XIVe siècle du fait de l'intégration de son conduit dans l'épaisseur de la maçonnerie du mur Goutreau. Au XVe siècle, une tourelle d'escalier semi hors œuvre en pan de bois est édifiée dans la façade sud. Elle permet de desservir l'étage nouvellement créé. Un plancher est en effet inséré au-dessus de la grande salle. Cette configuration constituera une mode constructive pour les manoirs bretons de l'époque. De plus, la cheminée sur le mur Goutreau est déplacée sur le refan ouest. A sa gauche fut aménagé dans le mur à pan de bois un judas. Il permettait d'observer la grande salle depuis l'étage. La seigneurie du Bobril se composait certes du manoir et de ses dépendances, mais pas uniquement. Plusieurs terres et équipements appartenaient également en propre au seigneur du lieu. C'est d'ailleurs au XVIe siècle que le nombre de métairies, 6, a été le plus élevé. De plus, le site disposait également de plusieurs moulins. A l'entrée du site fut érigé un logis Porsche. Le rez-de-chaussée, construit en pierre de taille, était percé d'une porte chartière et d'une porte piétonne. Le passage était surmonté de deux chambres superposées, édifiées en pan de bois. Jouxtant le manoir, le site s'étend sous forme de jardins, de vergers et de cours. Des douves en eau entourent le site depuis l'origine. Apparaît également sur la façade sud un pavillon, édifié en pierre et pan de bois. Un escalier intérieur permet de desservir les chambres situées au-dessus du salon et au-dessus des celliers. Une petite ouverture, abritée par une guérite, permettait le positionnement d'un archer qui surveillait la grande salle. C'est ainsi au XVIe siècle que le site du manoir a connu sa forme la plus aboutie. Le manoir cesse d'être habité par la famille au début du XVIIe siècle en tant que résidence principale. Il se transforme alors en retenue. De nombreux changements vont être opérés sur le domaine. Le logis Porsche va disparaître fin XVIIIe. Les jardins aménagés seront remplacés par des champs cultivés. Une partie de la grange sera détruite. Et le corps de logis verra son aile ouest significativement réduite. Les fenêtres ameneaux sont remplacées par de simples menuiseries. La tourelle d'escalier a été démolie au profit d'une structure plus simple. Les étages du pavillon sont supprimés dans les années 1950. Ne subsiste alors que la pièce du rez-de-chaussée. Le manoir va conserver cet agencement au cours des siècles suivants et lentement se dégrader jusqu'à ce que son propriétaire actuel décide d'entreprendre de lourds travaux de restauration. Après des travaux d'envergure qui impliquèrent de nombreux corps de métier, le manoir rayonne de nouveau, prêt à témoigner de son histoire. Les traces d'encolie sont la mémoire de l'époque médiévale et l'escalier principal, sa tourelle en pan de bois, ont repris leur place d'origine. Les fenêtres à Meno ont été restituées. Le pavillon a été rétabli à l'identique et témoigne de la splendeur de ce manoir tel qu'il l'était au XVIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada